... Bonjour, 600 oiseaux exotiques présentés, salle de la Charbonnière à Ancenis, Canaris, Mandarins, Kakariki, Collier, Perroquet, l'association Les Jaco d'Anjou, qui compte une trentaine d'adhérents, a organisé en cette fin septembre sa traditionnelle exposition Bourse d'échange aux oiseaux exotiques. Des oiseaux, à un certain moment, qui vivent dans la nature, mais qui sont après domestiqués. Et maintenant, il n'y a plus d'importations, les importations sont fermées, il n'y a plus le droit, alors donc, c'est des oiseaux qui sont retravaillés, qui sont domestiqués. Essus d'élevage, amateur. Le but de l'association Les Jaco, c'est d'apporter des conseils à ceux qui souhaitent acquérir des oiseaux exotiques. Les Jaco, on est environ une trentaine d'adhérents qui sont passionnés d'oiseaux, qui donnent des conseils aux bourses qu'on fait, à des gens qui sont passionnés d'oiseaux. Ils nous demandent des renseignements, comment, la dimension des cages, s'il faut les chauffer, s'il faut, si ça vit à l'extérieur, à l'intérieur, la nourriture, les traitements pour les soigner en cas de maladie, enfin, plein de conseils qu'on donne aux gens. Il s'appelle un lorifé Swanson. C'est l'oiseau le plus coloré au monde. Il a pratiquement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Sous les ailes, il y a un rouge-vu, et chaque plume est moitié verte et moitié jaune. Et ce sont des oiseaux qui mangent que du nectar des fleurs. C'est-à-dire qu'on leur prépare une pâtée spéciale avec du nectar de fleurs et du miel. Il y en a qu'on ne peut pas mettre à l'extérieur, qu'il faut toujours une petite température au niveau... Parce que selon le pays qui vient, il y a des pays qu'on est obligés, l'hygrométrie aussi, l'hygrométrie joue beaucoup pour la naissance des jeunes. Et l'association organise trois autres bourses d'oiseaux exotiques chaque année à Vivi, La Pomme-Ret et Flet. Sous-titrage Société Radio-Canada